Porter un casque en faisant du vélo, une option qui pourrait bientôt devenir obligatoire. La proposition de loi arrive au Sénat aujourd'hui. Elle est portée par François Bonneau qui rappelle que la cause principale des morts des cyclistes est le traumatisme crânien Nicolas Ropère. Porter un casque, impensable pour Gabrielle qui utilise son vélo tous les jours pour se rendre au travail. Ah non, surtout pas, parce que le vélo c'est la liberté, le vélo c'est ne pas forcément se protéger mais être en contact avec les éléments. Ça fait quelque chose de plus à porter, ça fait quelque chose de plus à ranger. La prudence, il n'y a rien de tel pour éviter les accidents. D'autres cyclistes comprennent pourtant l'intérêt de cette mesure. Oui, ils ont raison, ça limiterait les accidents, enfin grave, ça va nous sécuriser. C'est tout un autre avantage à nous les cyclistes quand même, c'est une contrainte mais je comprends l'idée. Face à l'augmentation du nombre de vélos et d'accidents, il faut rendre le casque obligatoire défend François Bonneau, sénateur de Charente, à l'origine de cette proposition de loi. C'est une vraie sensibilisation, on doit veiller à protéger les utilisateurs et à faire en sorte que cette accidentologie puisse baisser. Même si je sais que nécessairement ça ne fait pas plaisir à tout le monde de vouloir imposer une contrainte. Les associations de cyclistes dénoncent une mesure contre-productive qui pourrait faire baisser le nombre d'utilisateurs. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?